Serge Dassault est né le 4 avril 1925 à Paris. Il est le fils de Madeleine et de Marcel Bloch, l'un des plus célèbres avionneurs français. Il effectue la majorité de sa scolarité au lycée Jansson de Sailly, à Paris, mais la guerre va bouleverser sa vie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marcel Bloch refuse de livrer ses secrets de fabrication industrielle au régime nazi, au risque de mettre sa vie en péril. Il est par conséquent arrêté en 1940. Sa femme et ses deux fils, Claude et Serge, sont internés à Montluc, puis à Drancy. Marcel Bloch, lui, est déporté au camp de Buchenwald en août 1944. Il est libéré par les Américains le 23 avril 1945 et décide alors de se convertir au catholicisme avec ses enfants. Il s'appellera désormais Dassault. Entre 1947 et 1951, Serge Dassault intègre l'école polytechnique. Puis, il perfectionne sa formation d'ingénieur à SUP Aéros. Il épouse Nicole Raphaël le 5 juillet 1950. Ils ont quatre enfants. Serge Dassault commence à travailler en 1951 comme ingénieur à la générale aéronautique Marcel Dassault, où il est affecté au bureau d'études des avions de série. Il y dessine notamment des éléments de structure destinés au mystère 4A. En 1955, il devient directeur des essais en vol. Il s'occupe alors des essais des super mystères, étendards, mirage 3 et mirage 4. Il prouve alors qu'il a les qualités d'un vrai patron, celles d'un homme compétent qui commande, qui décide et qui sait mesurer les risques. Marcel Dassault a l'idée de créer au sein de sa société un département spécialisé en électronique intégrée qui y deviendra plus tard la société électronique Marcel Dassault. Serge Dassault en devient le président directeur général en 1967. Convaincu que la politique et l'économie ne peuvent s'ignorer, Serge Dassault adhère en 1974 au Centre National des Indépendants et Paysans, le CNIP, un parti qui défend le libéralisme économique et social et qui est alors présidé par Antoine Piné. Il va choisir de se présenter dans une municipalité communiste, dans un département où aucun député n'appartient à la majorité de l'époque. Il choisit Corbeil-Essonne où, en 1983, il devient conseiller municipal. En 1986, Serge Dassault est candidat aux élections régionales à Nesson. Il devient conseiller régional et sera réélu le 22 mars 1992. Après la disparition de Marcel Dassault, le 17 avril 1986, Serge Dassault est nommé président directeur général des avions Marcel Dassault-Bréguet Aviation. En 1988, le Premier ministre annonce officiellement le lancement du programme Rafale, avion de combat susceptible de remplacer à la fois les appareils de l'armée de l'air et ceux de l'aéronaval. Serge Dassault s'est investi dans une action peu connue, l'aide aux handicapés adultes par la création de structures adaptées pour qu'ils puissent vivre dans les meilleures conditions. Un premier établissement a été inauguré le 1er juin 1993 à Corbeil-Essonne, un second à Mency en octobre 1998. Pour les élections municipales de juin 1995, il fonde sa campagne sur sa fidélité depuis 18 ans à Corbeil-Essonne. Sa liste arrive en tête et le 25 juin, il est élu maire de Corbeil-Essonne. Et malgré ses activités professionnelles, le nouveau maire s'investit dans la gestion de sa commune. Il est d'ailleurs réélu successivement en 2001 et 2008. Le 4 avril 2000, il confie la présidence de Dassault Aviation à son homme de confiance, Charles Edelstein. Il aura ainsi consacré près d'un demi-siècle à ce fleuron de l'industrie. Il continue ses activités industrielles à la tête du groupe Dassault. En 2004, il est élu sénateur de l'Essonne et devient membre de la commission des finances, en charge du budget, de l'emploi et du travail. Il y critique avec ténacité les dérives de la gestion financière de la France. L'endettement, les 35 heures, sont ses cibles principales. En 2008, Serge Dassault devient le doyen des sénateurs. Persuadé que la bonne politique n'est ni de droite ni de gauche, mais celle qui marche, il appelle à l'union nationale de tous les partis. En 2010, Serge Dassault voit sa ténacité au Sénat récompensée. Il est élu vice-président de la commission des finances. Il y défend la gestion participative, le libéralisme, la flexibilité du travail, l'apprentissage et la réforme du collège unique. En septembre 2011, il mène une longue campagne auprès des grands électeurs et il est réélu sénateur de l'Essonne. Marcel Dassault a été un grand industriel. Il a su transmettre sa passion à sa famille, Serge. En a été le digne héritier, diversifiant les activités et multipliant la valeur du groupe. Avec son épouse, Nicole, il a fondé une famille passionnée d'innovation. Les Dassault restent ainsi tournés vers l'entreprise et l'avenir.